Le développement à la base, une question essentielle pour les élus locaux. A Bobo-du-Lasso, le conseil municipal veut diagnostiquer les maux du secteur de la santé. Il a tenu une rencontre avec les acteurs concernés, le film de la rencontre, dans un instant. Vendredi, jour symbolique à la cour royale du Mogo, deux serviteurs de l'État étaient très tôt ce matin chez le chef des Mocé pour demander bénédiction et conseil pour l'accomplissement de leur mission, le développement dans cette édition. Voilà qui fait la une de ces 19 heures. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. A nos jours, toutes les 13 régions du Burkina ont été touchées par la pandémie du coronavirus, puis le pays enregistre encore plus de 1000 cas actifs dans l'ensemble des districts sanitaires. Face à cette recrudescence de la maladie, le Comité national de la gestion de la pandémie prépare un nouveau plan de riposte. Ce plan prend en compte les différentes insuffisances et c'est pour ce faire que le comité était dans la région de l'Est. De Fada, le reportage de Presley Tim Toré et Ramata Weidraogo. 39 districts du Burkina détiennent toujours 1014 cas actifs et le pays enregistre plus de 500 nouveaux cas confirmés de coronavirus pour ce mois de février en cours. A cette rencontre, le secrétariat exécutif national de riposte signale une recrudescence beaucoup plus morbide. Cette visite au comité régional des ripostes vise à recueillir les suggestions afin d'améliorer la stratégie des ripostes face au Covid-19. Nous avons donc planifié dans le cadre de nos activités, des sorties régionales pour aller voir les comités régionaux. Nous enquérions donc le travail qui est fait, d'évaluer ce travail, de recueillir leurs préoccupations, leurs soucis. Et pouvoir donc faire un bilan global de la lutte qui est menée, pouvoir donc réajuster nos activités futures. 23% du plan d'action sectoriel santé régional qui a bénéficié du financement. Le plan n'a pas été suffisamment financé, mais bon, les activités sont menées par les différents acteurs sur le terrain. Et c'est l'occasion pour moi aussi de les encourager. Quant à la zone est, la région enregistre 5 districts sur 6 touchés par la pandémie, dont 186 cas positifs et malheureusement 4 décès. Au titre donc du taux de létalité, vous constaterez avec moi qu'il y a des enfoncés significatifs. Vous faites un clin d'œil au niveau africain et au niveau sous-régional. Vous voyez qu'il y a des performances qui se dégagent, en sorte que nous ayons encore un engagement communautaire très fort dans le processus de riposte qui est en cours. A propos des vaccins contre le COVID, la délégation annonce qu'une dizaine de vaccins développés retiennent l'attention de l'État burkinabé. Nous vous l'annoncions en titre. Le conseil municipal de Bobo Dulasso se concerte avec les acteurs de la santé. Objectif, déceler les points noirs de son fonctionnement afin de dynamiser l'offre sanitaire. La rencontre devrait faire des suggestions et des recommandations pour améliorer les indicateurs de la santé dans la ville de Sia et les villages environnants. Manika Yen, Siriki Milogo et Ismaël Patsatur Népal. C'est une rencontre de concertation entre le maire de la commune de Bobo Dulasso et les responsables de la santé. Un rendez-vous initié par le maire a envie de diagnostiquer les mots qui minent le bon fonctionnement du secteur de la santé dans la commune. La finalité étant de dégager des solutions pour y remédier. Souvent, ils nous arrivent d'aller commander des pièces détachées pour une formation sanitaire de Yamaha et pourtant ils n'en ont pas besoin. Ça peut rester là-bas des années et des années. Alors donc, ça fait une perte des ressources inutiles. Ce qui fait que nous voulons échanger avec eux sur l'état de faire l'état des lieux et prioriser, comme je l'ai dit, les interventions et recevoir aussi leurs suggestions. Et tous ces problèmes seront au menu des échanges de ces 24 heures. De quoi augurer d'un lendemain-mûre donc pour le secteur de la santé dans la commune de Bobo Dulasso et partant dans la région des Hauts-Bassins. Je félicite et salue l'initiative de M. le maire de la commune de Bobo Dulasso qui a prévu cette grande rencontre avec les ICP, les médecins, pour diagnostiquer les mots qui entravent le bon fonctionnement des CSPS et des formations sanitaires qui ont été transférées à la commune de Bobo Dulasso. Et je pense qu'à l'issue de cette journée, beaucoup de recommandations seront faites, beaucoup de résolutions également seront prises. Cette rencontre entre le maire et les acteurs de la santé fait de la promotion du développement à la base une réalité. Et au-delà, c'est le renforcement des mesures gouvernementales qui est visé. Le développement à la base, on en parle encore dans ce journal. Des producteurs de plusieurs localités se sont retrouvés à Sandago, dans la commune de Sourgbila, province du Kourouéogo. Un cadre de partage d'expériences initié par l'Office des Églises, des Assemblées de Dieu. Des produits agricoles et pastoraux ont été exposés à cette fois des producteurs. Nombakouda et Maxime Zango étaient nos témoins à Sandago. Présent au Burkina, depuis plusieurs décennies, l'Office de développement des Églises évangéliques ODE contribue à la résilience des populations vulnérables. Producteurs, agricoles, éleveurs, partenaires et bien d'autres acteurs du monde rural ont été conviés ce jeudi à Sandago, dans la commune de Sourgbila, province du Kourouéogo, pour une foire à gobe passourale. Quand on regarde notre province, nous manquons de pas mal de choses. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, il y a des manquants. Mais avec la présence de l'EUR, nous voyons que l'EUR apporte pas mal de choses dans ce secteur-là. Cette tribune donne ainsi l'occasion aux acteurs du monde rural d'exposer leur production, mais également de partager leurs savoirs locaux. Nous savons que les efforts de développement que nous entreprenons aux côtés des producteurs, si nous voulons que ça prenne et que ça dure dans le temps, il faut que les producteurs et productrices eux-mêmes se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, ils apprennent les uns des autres. Qu'est-ce que l'autre a pu faire mieux que moi ? Et en apprenant comment il s'est pris pour arriver à ce résultat-là, tout de suite, il se questionne et il apprend. Et de retour chez lui, il applique et il voit le résultat. Comment s'y prendre pour être résilient ? Quelles techniques respecter pour réussir ses activités génératives de revenus, autant de centres d'intérêt qui sont développés avec des spécialistes ? L'ODE, initiateur de ces journées de retrouvailles entre producteurs, a saisi l'occasion pour faire le bilan de la mise en œuvre de son programme de résilience et d'innovation au profit des populations vulnérables. Deux ministres du gouvernement, Dabire II, étaient ce matin au palais du Mogo-Nababango pour demander des bénédictions afin de réussir la mission à eux confiées. La synthèse avec Nombakouda et Ahadi Sandamba. A la cour royale du Mogo-Nababango, maître Benugundé Stanislas Sankara dit venir remercier sa majesté pour ses multiples actions en faveur de la paix, notamment son implication dans la résolution des crises liées aux fonciers. Le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville entend par cette visite bénéficier également des bénédictions pour la réussite de sa mission. Traditionnellement, chez nous au Burkina Faso, la terre a un lien avec la chefferie, que ce soit en territoire Monsi ou ailleurs. Vous verrez que, en ce qui concerne le domaine foncier, son organisation et sa gestion a toujours impliqué la chefferie. Pour sa part, Elie Zilboudouné-Tchombiano est venue également se présenter à sa majesté et solliciter son accompagnement, ainsi que ses bénédictions pour la réussite des missions à elle assignées. Qui parle de culture, parle également de la chefferie traditionnelle. Et il relève donc de notre ressort de venir vers eux, de leur demander leur bénédiction, leur accompagnement, leur prière, pour que notre mission puisse bien se dérouler. Et leur dire que nous sommes des partenaires et nous restons disponibles pour en tout cas écouter leur déloyance, leur proposition, leur conseil, pour que nous ayons une cohésion sociale sur cette terre du Mogo, mais bien sûr dans le Burkina Faso. A noter que le ministre de la Culture, des Arrées du Tourisme a assisté plus tôt dans la matinée à la cérémonie du faux départ du Mogo Naba. Pour Elie Zilboudouné-Tchombiano, cette cérémonie hautement symbolique dans la vie du Mogo a un aspect historique et culturel. Après le Nabasga de Naba Djigumpole, roi de Tengkodgo, les ministres et les autres chefs de canton sont autorisés à célébrer l'aileur. Le week-end écoulé, Naba Yemde, l'un des ministres du roi de Tengkodgo, a organisé son Nabasga dans le village de Kampoaga. Konsoun Koulibaly et Tangakafando, reportage. C'est lui, le ministre de la Défense du Dima de Zongkrantenga et chef du village de Kampoaga, à quelques encablures de Tengkodgo. Sous ce hangar royal, le chef et la population de son ressort se retrouvent deux fois l'an. Une première fois pour des sacrifices propitiatoires en prélude à la saison hyvénale et la deuxième fois après la récolte pour remercier Dieu et les membres des ancêtres pour ce qu'ils ont pu engranger. Après la cérémonie du roi de Tengkodgo, nous les chefs de canton, nous avons le loisir de choisir nos dates. Au cours de cette journée, le message c'est la paix, la cohésion sociale et le développement. Profiter et remercier toute la population de Kampoaga et environnant, tous ceux qui ont participé à la cérémonie, les fonctionnaires de Kampoaga et d'ailleurs, nous les remercions tous pour avoir fait le déplacement depuis le matin. Des amis qui sont venus de loin et de près, nous les remercions tous. Cette année, en plus du rituel traditionnel, le nabasga du chef de Kampoaga a été jalonné d'activités culturelles et sportives telles la compétition de football dont les meilleures équipes reçoivent ici les récompenses. Et comme le veut la tradition, rendez-vous a été donné en début de saison hyvénale pour formuler des vœux de bonne pluviométrie. C'est la fin de cette édition dernière de la semaine. L'ensemble de l'équipe du 19h vous dit merci de votre constante fidélité. En attendant, l'information revient à 20h avec Marguerite Duagneau. Moi, je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada